Reviens s'il te plaît ! Ouais bah j'arrive ! Wesh bonjour ! Euh bah c'est parti ! Et cette fois-ci même qu'on est deux ! Parce qu'il y a la licorne ! Et moi ? Il a raison de s'inquiéter ? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère ? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Y aurait moyen de faire quelque chose ? Pour l'aider ? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev ! Lev ! Je suis désolée ! Lev ! Bien ici ! Lev ! Lev ! Lev ! Tiens. Je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan ? Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que tu avais été courageuse. Tu as entendu ? Lev ! Lev ! Eh, n'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Salut ma belle ! T'as trouvé quoi ? Elle te fera pas de mal. Je te regarde. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oh ! Va chercher, Fabel. J'ai l'impression qu'elle veut que tu le lances. D'accord, encore une fois. Oui, t'es rapide. Tu veux essayer ? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Wow, qu'est-ce qu'elle a bien lancé. Je peux recommencer. Je crois qu'elle demande que ça. On va vraiment faire ça pendant 3 heures, là ? Ah, fallait peut-être lancer à travers le truc de requin. C'est ça ? On devrait continuer de le chercher. Oui, t'as raison. Ça devient chiant, là. Chut ! Lev ! Pourquoi il fait ça ? Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère ? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler… Lily. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que… c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hé, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. J'ai une idée. Hé, qu'est-ce qu'il a poussé à le faire ? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi, mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est… la tradition. Pauvre gamin. C'est pas trop. C'est pas trop. Amis. Non, c'est pas trop. Mais tu connais rien ? C'est pas trop. C'est trop. Trill ? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Il y a un monde où le 3 ça se passe là-bas. Ah, je peux plus remonter. Bon, bah on redescend. Il doit bien y avoir quelque chose qui rentre dans le coin. Non. On peut trouver mieux que ces t-shirts. Mais surtout qu'ils sont un peu moisis. Pfff. Ça, c'est mignon. Luc ! Luc ! T'as trouvé quelque chose ? Non. Continue à chercher. Non. Hum. Et ça, t'en dis quoi ? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby. Tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait ? Bah c'est… mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev ? Euh...oui. Dans le couloir là-bas. Ok. Je... Je peux te parler. Je t'argent. D'accord. Il y a encore la quête au milieu des peluches. Elle comprend pas mon humour. Non. C'est nul avec les gosses. C'est clair. Mais, t'aimes bien toi. Alors, euh… Tu viens à Santa Barbara, hein ? Je peux pas. Pourquoi ? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non. Pas du tout, écoute. Je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Abby. On peut être heureux. T'as entendu ? Il essaie vraiment de proposer le plan A3, là. Lev ! Reviens ici ! Lev ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut la retrouver. Qui ça ? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt ? Pas encore. Dans combien de temps ? Euh... Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé ! Elle vient se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen ! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider ? Ouais. En commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Y'a rare, on y va. C'est très bien. Voilà la marina. Tu te sens bien ? Ça m'a. Ok. Les Wolves utilisent cet endroit ? On y a marre quelques-uns de nos bateaux. Ok. C'est trop loin. C'est trop loin. Ah bah oui, on a plein bras. Je vais y arriver. Continue. Allez, viens. Donne-moi la main. Regarde. Ah bah non. J'ai tellement pensé au truc du... ...concert du... ...concert du... Je voudrais pourtant savoir ce qu'il attend. En même temps... ...c'est sa mère. Peut-être. Mais ça, ils sont contrôlés. C'était vrai un concert du Télépton, je crois, où il y en avait un un jour qui avait dit... Allez là-bas au foro ! Tout le monde debout ! Tout si c'était sur fauteuil roulant. Comment on fait pour aller à la marina ? On dirait qu'on va devoir faire le tour. Il avait sorti un tout le monde debout quand il a raté. Là-bas ! Là-bas ! Oups ! C'est par là. Il va falloir nager. Mais il va falloir nager l'autre avec un bras là ? Évite au max de mouiller ton bras. Merci trop tard. Ah. Ok. Il faut l'avant-droit. Il faut l'avant-droit. Oui ? Oui ? Hein, oui ? Oui ? Bah ça branche hein ! Attends. Je m'en occupe. Oh ! Oh ! Oui ! Allez c'est bon, vas-y. Je vais passer par là. Viens. Les bateaux sont de l'autre côté là-bas, il faut qu'on remonte et qu'on contente par la route. Ok, ça marche. Je ne serais pas sur vous, moi. Oh, ça va. Il y a que des rochers super tranchants. Il y a rat. Elle va s'aider. Elle va s'aider. Ok, ok. C'est vrai, c'est que du coup, je me dis que ce n'est pas trélic qui est en train de foutre tout ce bordel qu'on entend. Ah mais non, c'est juste au coup. Oui. Je suis là. Pourquoi t'es-là ? Annie ? T'es venue seule ? Oui. Merde. Ce sniper, c'est un putain de gros ! Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Les canaux ! On devait attaquer l'île cette nuit ! Le suspendejo s'est pointé ! J'ai envoyé un gars chercher de l'aide ! Les renforts vont arriver ! Enfin, j'espère ! Il me faut un de ces canaux ! Maintenant ! Pourquoi ? Plus tard, les questions ! Dans ce cas, va falloir que tu m'aides à le descendre ! On y va ! Bon, du coup, c'était pas Ellie parce que moi, je suis pas un sniper hors pair. Aouah ! Aïe ! Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué de nulle part ! Ils font un max de dégâts ! Pourquoi ? Par ici ! Aïe ! T'inquiète, ça va, j'ai rien ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! T'as découvert là, non ? Il t'a fouillé là. Ah. C'est pas le meilleur des points là. Il y a peut-être du soin là-dedans. Bon bah il y avait pas de soin là-dedans. Bon allez vous sautez. Merde. Aïe. Habillée morte. Oh la la. Oh bah c'est bon. Viens on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y je te suis. Allez. Votre en face il va voir un chariot qui roule. Le chariot tombe au morceau. Faut y aller. Allez allez. Putain il est doué. Sans décoller. C'est c'est un truc qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain mille. Quoi l'assaut il m'a tenu ? Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Ah ouais je peux pas en mettre plus dans le lance-flam. C'est bon. Ecoute. Mamie. Je me suis dit. Le bordel. Merde. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Faut qu'on aille sur le bureau ! Alf ? C'est bon, tu t'en occupe, pas trop fort toi. On y va ! Aïe. On y va ! Oh ! Oh ! Oh, ça m'a ! Allez ! Oh, c'est pas par là. Ah, il fallait fermer les panneaux. C'est où ? C'est quoi ? C'est là ? Non, c'est pas là. Oh putain, c'est là. Oh putain, merde. Oh putain, merde. Oh putain, merde. Oh putain. Quoi ? Non mais... Le jeu, il m'a encore fait cut. Eh, je prends. C'est marrant, hein. C'est pour l'instant de faire, genre. Donc, Federico... J'ai... j'ai... j'ai de... de Balitos, là. Il peut pas être loin. Jamais j'arriverai avec une seule balle. C'est là. Oui, bah oui, bah... Je sais pas où il est, hein. Attends, je me soignais un peu ! Oui, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Il est passé où ? Il est passé où ? Il est passé où ? Oh, il est passé. Aïe. Une balle de snipe aussi, ça fait mal, hein. Bon, est-ce que là aussi, c'est mon racket ou... Non. Tu le vois ? En tourne-le ! Là ! Là ! Avance ! Faut être malade pour ouvrir par là, quand même, non ? Il nous attend. Bah oui. Vraiment habité... Euh... Tu ramènes cet empoiré à Isaac, et tu remonteras dans son estime ? Je sais pas ce qui restera de lui quand on aura fini. On s'enverte. Ah bah, il est mort, Mani. Allez. Oh! Oh. Oh, putain... Oh, putain... Oh, putain... Tu fais voler une casserole on est d'accord hein, dans le plus grand des calmes. Où il est ? On l'avait vu il y a deux secondes mais... Il doit tenir cette mine non ? En même temps... Marco ! Polo ! Cette scène du resto ça me rappelle tellement dans le 1. Où il y avait l'espèce de vieux fou là qui me courait après avec son hachoir. On est d'accord que ça va aller passer là. Oh c'est Tony ! Non ? Loup. Est-ce que ça va ? Abby ? Ouais. Et toi ? Oui. Oh Ayara tu crèves pas, on a pas fait tout ça pour rien hein. Merde. C'est pas important. On retrouve l'air et on rentre à la couronne. Allez, on prendra le bateau. On va peut-être une petite t'en attendre là. Mmh. Mmh. C'est par où ? C'est par où ? Suis-moi. Ils sont où ? Y a pas de garde ? Non, ils ne viennent pas de ce côté-ci de l'île. Regarde, c'est le bateau de l'Ève. Ah il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va ? Oui, chez nous. La première se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin ? De l'autre côté de l'île. Merde. Et si on se fait repérer ? On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. T'es sûre que les Wolves ont attaqué cette nuit ? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçu. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut ? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix ? Au point où on en est ? Pas n'importe quel prix. En haut. Tu vas réussir à monter ? C'est le plus rapide. Bon, je suis démarre de bing. Même les animations de ça. Non. Abby ! Je fais le plein de matos. Juste au cas où. Cool. Meilleur humain, entraînement au combat rapproché pour les civils Regarde Vous pouvez le lire Ça y est je l'ai lu Du coup maintenant j'ai des nouveaux Putain j'ai 263 pilules Ah Alors attend il a manqué quoi Il me décoûte Et 25% de santé Déjà on va faire ça On va avoir le 25% de santé Non ça sera pas de refus Confection de cartouche Confection de surin Oh non c'est chiant ça Élan Ça sera également une attaque écolaire Le surin Surin c'est un espèce de couteau pour aller tuer des zombies de dos Surtout les claqueurs qui sont un peu chiants Mais bon Confection d'alcool et explosif Manque souvent d'alcool On va prendre de l'élan pour mettre les grosses patates de forin Donc là tu viens de t'en filer 260 pilules Ouais Ok Dites oui oui à la drogue Euh non Non Attends parce qu'il y a du fond Nice la déco Ouais je peux pas J'arrive euh c'est bon Alors dimanche 5h Scott et moi avons débarqué sur la côte vers 3h Les renseignements des détenus nous se sont révélés utiles pour une fois Aucune résistance directe à la recherche d'un poids élevé pour nous repérer Plus grande concentration de structures du côté sud ferme au nord et à l'est ce qui semble être un camp de bûcheron De plus petits amas de structures parsèment l'île tout en bois post épidémie Cet arrêt font pas les choses à moitié pour s'isoler du continent Prévoyons de nous rapprocher d'un de leurs villages Attendant la tombée de la nuit pour une vieille bâtisse au centre de l'île Les Scars n'ont pas encore rasé et construit ce secteur Potentiellement un bon point de rendez-vous Ils sont effroyablement nombreux ça dépasse de loin ce qu'on imaginait Village fortifié, patrouille fréquente et bien régulée Avant recueilli plus d'informations que prévues Rebrouçons chemin Lundi, 4h du matin, de retour au point de débarquement Nous avons trouvé notre bateau s'abordé dans l'océan, complètement détruit Ils savent que nous sommes là Nous devons trouver un autre moyen de quitter l'île Ah oui d'accord Oh non C'est quoi ça ? C'est notre signal d'alerte Les Wolves sont là Toute l'île est en alerte maintenant Il faut qu'on se dépêche Tu fais chier Isaac On va passer par le coin des bichons C'est moi Combien de personnes vivent ici ? Ah oui on va bien Combien de soldats ? La moitié d'entre nous est en train de nous comme là Il coupera l'autre moitié quand les Wolves vont débarquer Certains iront se cacher Mais les autres vont se battre C'est bon Il y a personne ici Ils sont allés se battre Eh mais ça veut dire que ça me fait plein de doutes On veut pas mais je vous taxe des trucs Hein ? Oui Je crois que je peux pas Euh t'es passé où ? Puisse sa lumière nous guider dans la tempête Quand tu es dans les ténèbres Cherche la lumière Qu'est-ce que tu dis ? Un truc que mon père disait souvent On doit grimper là-haut Ah faut que je déplace la calèche C'est bon tu peux grimper Allez Allez grave Laisse-toi Bien portez-les dans l'abri Vite C'est pas bon Comment on peut passer Le portail sera fermé Par là Syrie Le grand bâtiment à droite avec les torches Ça mène vers l'extérieur ? Oui On peut couper par là Parfait Viens Termez le portail Ferrouillez le camp Je ne suis pas prête Je ne suis pas prête Je ne suis pas prête Il y a un autre passage genre ? Sous-titrage ST' 501 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 Oui Oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui 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 S'il vous plaît S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît 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 Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon. C'est vrai ce qu'on dit ? Sur le monde de Walls ? Des dizaines et des dizaines. Comment ça a pu arriver ? Ça n'a plus d'importance. Tiens-toi prêt. Ça m'aurait bien arrangé de passer par là. Sous-titrage ST' 501 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 – On continue ! – Entendu ! – Faut tirer par là ! – Faut tirer par là ! – Les voiciens ! – Viens ! – Viens ! – Viens ! J'ai toujours pas visé la tête. – Débusquez-les ! – Par là ! – Saufulé ! – Saufulé ! – Saufulé ! – La merde, c'est encore du putain. – Mais ils sont où, putain ? – Ils sont là, quelque part ! – Ça va ? Tu suis ? – Ouais. – Attends deux secondes. – Je m'aide la garde. Eh ben y'avait du monde. Je ne crois pas qu'il y ait une station radio tout droit. On peut la traverser. C'est encore loin d'ici, Heaven ? Il reste pas mal de route. Lev, baisse l'échelle pour moi. Ah ben voilà, un petit coin sympa où on va pouvoir s'opposer. Crafter des trucs. Remettre des magnifiants. Et se préparer en chier. Ouais, ouais, j'aille, 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 j'aille. Hum. En vrai, il n'y a que ça qu'on peut améliorer en stabilité. Bon, eh ben du coup, je pense qu'on fera la suite sur le prochain épisode. Je vais arrêter là. D'accord ? Ah ben, bisous tout le monde. Ciao, ciao !